Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mascoff, je suis Gaëlle Canin-Cagnan. Derrière la caméra, on a toujours la meilleure équipe du monde, on a Oseyn au cadrage, on a Kevin Razy mon chéri, éco-producteur de l'émission, et on a Orphée au son. Et puis aujourd'hui, on va parler football américain avec un athlète que je suis ravie de recevoir, je dirais même particulièrement ravie, car c'est la première interview dans laquelle il va se révéler, et révéler un petit peu son parcours, et quel parcours ? Un parcours qui s'est construit dans l'ombre, dont on a peu entendu parler, mais qui a tout le mérite de prendre la lumière. Il a commencé à l'âge de 17 ans auprès des Templiers des Lancours, donc un club qui joue en division 2 qu'on connaît bien ici en Ile-de-France. Puis il rejoint l'équipe de France avec laquelle il participe au championnat du monde à Campton. Il s'en suit six années entre les USA et le Canada, puisqu'il quitte la France et atterrit au Santa Barbara City College, puis la Grandview University. Et ensuite, accrochez-vous, il rejoint la NFL avec les Indianapolis Colts, puis les Los Angeles Rams. Après quoi, il rejoint les Ottawa Red Blacks en CFL, puis les Tirol Raiders en European League of Football, les Frankfurt Galaxy. Et aujourd'hui, pour la saison à venir, il est au Rainfire. Bienvenue Tony Anderson. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec plaisir. C'était long le parcours. Alors du coup, première interview où tu parles vraiment de toi ? C'est ça, pour ceux qui me connaissent peu ou moins, on va dire. C'est vrai que c'est un peu la première fois que je vais m'asseoir pour... parler un peu de mon parcours, étape par étape, et un petit peu en détail. Ouais. Si tu me disais que t'es un petit peu le Batman des réseaux sociaux, c'est un peu dans l'ombre, c'est pas trop ton truc, c'est ça ? C'est ça. Si on devait me demander mon Super Hero préféré, je dirais Batman, parce que c'est un peu l'opposité de Superman, dans le sens où il n'a pas vraiment de, comment dire, de reconnaissance ou quoi que ce soit, il fait ce qu'il a à faire, et puis après il retourne dans sa cave tranquillou. Donc voilà. C'est vrai que j'ai eu du mal à trouver des informations sur toi. Heureusement qu'après on s'est appelés, que t'as pu me donner des infos, mais quand on cherche Tony Anderson sur Google, alors d'abord on tombe sur un compositeur de musique. Le nom est commun, là, pour le coup, ouais. Ouais, voilà. Et puis après, déjà t'as pas de page Wikipédia, enfin vraiment, il n'y a rien, alors que t'as un parcours quand même assez incroyable, qui m'a l'air d'être très inspirant. Et du coup, c'est grâce à Arnaud Mboucha, mon ami d'enfance, que j'ai eu en première interview sur Mascoff, qui m'a dit, je lui disais au détour d'une conversation, tiens, est-ce que tu ne connaîtrais pas un athlète que je pourrais interviewer, qui aurait un parcours qu'on ne connaît pas trop, mais qui serait intéressant ? Il me dit, il y a Tony Anderson. Ok, bon, je ne vois pas qui c'est. Justement, là, je fais mes recherches sur Google, je ne vois rien du tout. Je me dis, qu'est-ce qu'il me raconte ? Bon, je vais quand même le contacter sur Insta, donc je te contacte. Là, tu me dis ok pour l'interview, on s'appelle. Et là, je me suis dit ok, super parcours, effectivement. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir ici aujourd'hui. Encore merci, et puis merci à Arnaud, du coup, que je ne connais pas forcément. D'ailleurs, je ne crois même pas l'avoir rencontré. Donc, merci à lui, du coup, pour m'avoir mentionné. Vous d'aurez l'occasion de vous rencontrer, je pense. Vous vous connaissez tous, enfin, tous les deux de loin. C'est ça, le nom, comment dire ? Le nom, c'est un peu une légende d'un coaching français en France, donc forcément, oui, le flash, c'est quelque chose. C'est clair. Du coup, raconte-nous un petit peu. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Comment tu as commencé le foot américain, par exemple ? Eh bien, je faisais du foot traditionnel, du soccer, comme diraient les Américains, mais je faisais du foot, voilà, un peu comme tout le monde, comme tous mes potes. J'ai commencé très tôt. Mon père m'a mis dedans, parce qu'il jouait au niveau lui aussi. Et puis, tout se passait bien. J'étais très bon. Et en fait, il se trouve qu'on avait un club de football américain dans notre ville, à Elencourt, à l'époque. Et il y avait le grand frère d'un de mes coéquipiers au foot qui en faisait. Et du coup, il m'a dit, il s'appelle Dom Mozikonachi, d'ailleurs. D'accord. J'ai promis que je le mentionnerai. On le salue. En ce moment, il coache au Canada et tout pareil. Très bon parcours. Ah oui ? Super. Pour quelle équipe ? Pour le cégep de Shikutsimi. Ok. Donc, voilà. Donc, on va le voir avec mon père. On va voir le match, du coup. Et puis, ça me plaît directement, pour des raisons que je ne saurais te citer. Dans le sens, c'est complètement différent du foot. Je fais du tir à l'arc, du judo, du handball. Enfin, vraiment, tu vois, c'est le premier, on va dire, sport de contact. Tu vois, que je vois. Et puis, ça me plaît directement. Et du coup, je décide d'essayer. Et il y avait, je me souviens, il y avait des tryouts. Parce qu'à l'époque, les Templiers, c'était l'un des meilleurs clubs d'Europe. Dans le sens où ils étaient en élite. Ils faisaient les championnats d'Europe. Je crois qu'ils étaient vice-champions d'Europe la première année où j'ai commencé. Avec, je me souviens, le quarterback, c'était PJ. Il y avait tous mes coachs à l'époque. Jonathan Ekman, ce qui reviendra aussi dans l'histoire. Enfin, voilà. C'est du très haut niveau de ce qui se fait de mieux en Europe. Et du coup, je vais au tryout. Puis, on devait être 70 jeunes. Enfin, quand j'y pense, je trouve que c'est vraiment, comment dire, exceptionnel. Dans le sens où, à l'époque, c'était vraiment sombre comme sport. Pas connu. Oui, c'est vrai. Et puis, là, je ne sais pas au Flash, par exemple, l'un des meilleurs clubs en France, combien de jeunes ils ont au tryout en ce moment. Mais quand j'y pense, on devait bien être 70-80. Et ça me paraît énorme. Surtout pour l'époque. Oui, pour l'époque, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Oui. Après, si c'est l'une des meilleures équipes d'Europe, je pense que… C'est ça. Mais c'était… Et Lancourt, c'est vraiment une petite ville dans le 78. Enfin, vraiment, c'est… Oui, je vois très bien. Un peu, voilà, au milieu de nulle part. Donc, voilà, je fais les tryouts et ils nous demandent quelle position vous voulez jouer. Tu connaissais un petit peu déjà les postes, etc. Oui, je m'étais… Je m'essaye renseigné et puis je me dis, vas-y, je vais essayer Receveur. Et puis, il doit y avoir la moitié des jeunes présents qui se dirigent vers la colonne Receveur. C'est un peu le poste SART, quoi. C'est ça. Que tout le monde veut. Et puis, je vois tout le monde qui se met vers les Receveurs et je me dis, c'est pas possible, ça va pas le faire. Et du coup, je me dis, tu sais quoi, je vais aller avec les DB. C'est un peu les Receveurs, mais en défense. Et puis, ça, on me rend compte, je viens de prendre l'une des décisions les plus importantes de ma carrière. Ah ouais ? Parce que là, pourquoi tu te dis, je vais pas avec les Receveurs ? Parce qu'il y en a trop. Parce qu'il y en a trop. T'as peur d'être trop challengé. Aucune compétition. Le mec, il voit que vraiment, il y a trop de monde. Je me dis, bon, allez, je vais avec les DB. C'est pareil, on catch la balle juste en courant en arrière. Mais comme je disais, décision, l'une des décisions les plus importantes de ma carrière. Mais bon, j'y vais juste parce que voilà, il y a trop de monde. Donc, on fait les tryouts, tout va bien. Je me souviens plus s'il y avait une sélection ou quoi. Parce que je crois qu'il y avait les rosters, c'est pareil. T'as un nombre au maximum. Enfin bref, je fais l'équipe, il n'y a pas de souci. Et je suis nul. Alors, clairement, je suis nul dans le sens où je joue cornerback. C'est vraiment mon premier sport de contact. J'ai peur du contact. J'ai peur de plaquer. Enfin voilà, je crois que j'ai fait... Sur ma première année, j'étais remplaçant, backup. Mais tu t'es quand même dit, allez, je teste. Alors que le football américain, déjà, on sait que c'est du contact. Mais en plus, là, en 18... Quand tu le regardes sur le terrain, t'as l'air cool et tout. Puis après, quand c'est toi qui as le casque, elle est polière et qui doit aller plaquer quelqu'un. Quand t'as vraiment pas l'habitude, c'est différent. Et comment t'as surmonté ça, justement ? Je me suis pris un bloc dévastateur. Et quand je me suis relevé, en fait, je me suis rendu compte que tout allait bien. Et c'était un peu le déclic. Ah oui, ok. Ouais, c'était à l'entraînement. Et tous ceux qui ont peur du contact dans le football américain... Ah, bébé ! Bah ouais, ouais, ok, il faut bien, il faut se prendre un bon bloc. Ok, ça marche. C'est ça, c'est ça. Et puis je me suis relevé, je me suis dit, mais en fait, je suis vivant, tout va bien. Et ça a été le déclic. Et du coup, en fait, après, j'ai surmonté ma peur du contact. Et en fait, de là, parce que de... Comment dire ? Sur toutes les autres phases de jeu, ça allait très bien. Mais c'est juste vraiment, voilà, le contact, le plaquage, etc. que ça allait pas. Et ça m'a... Comment dire ? Ça m'a choqué. Je me suis relevé, tout allait bien. J'ai surmonté ma peur. Et puis, du jour au lendemain, comme ça, dans l'entraînement, l'autre entraînement, ça a disparu. Ah ouais ! Et là, t'es devenu un autre athlète. C'est là où j'ai commencé vraiment, entre guillemets, à monter en puissance. Après, il se trouve, comme j'ai dit à l'époque, les Templiers, c'était vraiment l'un des plus grands clubs d'Europe. Donc, il y avait beaucoup de compétition. Il y avait des mecs plus forts que moi. À l'époque, je suis vraiment, en fait, passé par une phase de progression où il fallait que je me... qu'il y ait de la compétition avec les starters. Et c'est ça qui a tiré le meilleur de moi-même. D'accord. Et c'est un peu, comment dire, le... C'est une étape que tu ne peux pas esquiver au football américain. C'est vraiment, si t'es pas compétiteur dans l'âme, c'est vraiment très dur pour toi de réussir. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est le meilleur qui joue. En tout cas, aux Templiers, à l'époque, c'était déjà comme ça. Et donc, ça m'a préparé, en fait, très jeune, au niveau de l'état d'esprit, de comment approcher la compétition. C'est, ben, si t'es le meilleur, tu joues. Si tu veux le jeu, il faut être le meilleur. C'est ça. T'as pas le choix. Donc, voilà. Et pour revenir juste un peu avant tout ça, donc, tu me disais que, donc, tu as commencé par le soccer. Ouais. Et qu'en plus, ton papa est un ancien professionnel du monde du foot, du soccer. Ouais, ouais. Il est avec nous, d'ailleurs. Et du coup, comment... Enfin, est-ce que ça... La bascule de... J'abandonne le soccer pour aller faire du football américain. Est-ce que ça a été vécu comme une déception pour ton papa ? Un petit peu, je pense. Ouais. C'est pas une conversation, comment dire, qu'on a eue, d'ailleurs, entre hommes. Mais un petit peu, parce qu'en fait, j'imagine que, voilà, si j'étais pas... Si j'étais un joueur lambda, entre guillemets, ça serait mieux passé. Mais j'étais vraiment bon, je jouais dans un petit club au Méni-Saint-Denis. Et puis, enfin, voilà, pour moi, c'était... Je m'amusais bien, quoi. J'étais au poste de gardien de but. C'était marrant, c'était fun. Tout va bien. Ouais. Et puis, je me souviens, on fait le tournoi du Mans. Et on est l'une des plus petites équipes. Il y a le Mans, il y a Lens. Il y a des gros clubs, comparé au Méni-Saint-Denis. Et je devais être jeune. Je devais avoir, je sais pas, je me souviens plus. Je dirais entre 8 et 12 ans, je saurais pas te dire exactement. Et puis, je finis meilleur gardien du tournoi. Et puis, on joue... Enfin, c'est vraiment la différence de niveau et, comment dire... Et incroyable. Enfin, c'est un tournoi, c'est vraiment tout le monde qui joue contre tout le monde. On joue contre le Mans, on joue contre l'Anse. On a des séances de pénalty et tout. Et j'arrête vraiment tout. Je suis... Je fais le tournoi de ma vie, on va dire. Et puis, je remporte la coupe du meilleur gardien du tournoi avec toutes ces grosses équipes. Et puis, c'est là un petit peu, je pense que, que ce soit mon père ou moi-même, on s'est dit que j'étais plutôt bon. Donc après, je me souviens, c'est des souvenirs. Enfin, vagues. Mais il me semble qu'on a fait une visite dans des centres de formation. Je ne saurais plus te dire lequel. Où ils te montrent un petit peu, tu sais, c'est du sport-études. Comment ça se passe, tout ça. Je me souviens que je n'avais pas kiffé. Tout le... Comment dire ? Tout le côté terrain, foot et tout, c'était trop bien. Ouais. Mais tout ce qui est à côté, l'internat, tu ne vois pas tes potes, tu ne t'amuses pas, etc. Je me souviens, ça m'a... Comment dire ? J'avais pas kiffé et du coup... Est-ce que du coup, ça aurait été où ? Dans quelle ville ? La même... C'était au Mans, du coup, c'était pas... Nous, on habitait à Elencourt. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'était vraiment internat. Oui, oui. Donc là, tu serais retrouvé seul. C'est vrai que ce n'est pas une phase facile, ça, de partir en centre de formation. C'est ça. Mais c'est là où je me suis... Comment dire ? Je me rends compte que mes parents étaient vachement cools, ils ne m'ont pas forcé ou quoi. Ils m'ont dit, si tu le sens, il n'y a pas de souci. Déjà à ce jeune âge. Et du coup, j'y vais pas. Et en fait, il se trouve qu'après, j'ai eu un peu le syndrome... Comment dire ? Je n'ai pas envie de paraître prétentieux. Mais je m'ennuyais au cage. Dans le sens où... Quand je suis retourné, je suis retourné au Ménil-Saint-Denis. Et on avait une équipe monstre. Dans le sens où on avait des attaquants, des milieux de terrain incroyables. Et puis moi, j'étais au but et je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que je ne voyais pas la balle. On dominait vraiment. Ah bah oui, du coup. Et puis, du coup, je demande à changer de position. Quand j'y pense, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Puis je passe numéro 10, du coup. J'étais bon, rien d'écran. Mais j'étais à des années-lumière de mon niveau au gardien de but. C'est vraiment histoire de... Ça m'embête de rester au but. Je m'ennuie. Donc voilà, je vais jouer numéro 10. Et c'est en jouant numéro 10. Ça m'amuse, etc. Et c'est là, après, si on revient sur ce que je disais plus tôt avec le grand frère de mon coéquipier qui m'a dit de venir voir le match. C'était un peu là, vers mes 13, 14, 15 ans. Et je suis allé voir le match. Et après, du coup, j'ai arrêté le foot. J'ai essayé de me chercher. Ça a lancé de retourner, d'aller sur le terrain et tester notre discipline. Mais sur le terrain... Ouais, c'est ça, en fait. J'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour, entre guillemets. D'avoir un peu joué tous les postes au foot. Et puis, je me cherchais un petit peu aussi. Tu sais, à cet âge-là, on cherche pas mal. Du coup, j'ai fait du handball, j'ai fait du tir à l'arc, du judo. Enfin bref, un an par-ci, un an par-là. Tu vois ce que je veux dire. Et après, c'est en allant voir le match. Et d'ailleurs, toutes ces disciplines que tu as pratiquées, est-ce que tu trouves que ça t'a apporté pour ensuite le football américain ou pas forcément ? Alors, oui, énormément. Et c'est un peu, comment dire, si on parle plus performance dans le sport. Plus l'enfant ou le jeune, peu importe, fait deux sports différents, mieux il performera après, là où il dédie son sport, son sport dédié. C'est un peu un mythe quand on dit qu'il faut spécialiser les enfants, les jeunes le plus tôt possible. En tout cas, pas pour le football américain. Parce qu'en fait, c'est tellement complet comme sport. Il faut que tu développes tellement de capacités, de skills, tu vois, que justement de pratiquer le handball, par exemple, la coordination avec les mains, au gardien de but, c'était ça aussi, pour attraper la balle, par exemple. Le foot, la dextérité, pardon, au niveau des pieds et tout. Enfin, c'est vraiment, le football américain, c'est un sport complet où il faut de tout. Donc, dans ce contexte-là, je trouve que... Le judo pour les plaquages. Ouais, ça n'a pas marché pour moi, mais voilà. Mais plus l'esprit de compétition, tu vois, par exemple. Parce que c'est vraiment, c'est entre toi et ton adversaire. Il n'y a personne pour te sauver, entre guillemets. C'est vraiment, il faut battre l'adversaire. Donc, au niveau du mindset, tu vois, au niveau de l'état d'esprit, c'est important aussi. Donc, voilà. Plus, c'est mon avis, mais plus on fait de sport où, justement, on a besoin de certaines capacités, mieux c'est après, quoi on fait du football américain. Ouais, ouais. Du coup, tu arrives sur le terrain, tu es plus complet que ceux qui n'ont rien fait d'autre que le foot US. C'est ça. OK, super. Et donc, du coup, tant pis, dès l'encours. Et après ça, tu rejoins aussi l'équipe de France, c'est ça ? C'est ça, 2015, il me semble. Sachant que je n'ai fait aucune équipe de France jeune. Que ce soit en junior, en cadet, enfin, aucune. Je n'étais pas au niveau, clairement, parce que je me souviens, en junior, début de junior, j'avais fait les premiers stages de détection où je n'avais pas été pris. Et c'est qu'après, en junior 3 et mon unique année senior, du coup, j'ai vraiment, je dominais vraiment, en fait. J'étais vraiment au-dessus. Et du coup, j'ai fait, j'ai rejoint l'équipe de France senior pour les championnats du monde à Canton. Et c'est, en fait, grâce à tes... Enfin, grâce. Grâce à cause de cette expérience que ça a solidifié, entre guillemets, ma vision, mon projet. Parce qu'il se trouve que je pensais déjà partir aux États-Unis avant d'avoir rejoint les seniors. J'en parlais à deux imports qu'on avait, deux imports américains aux Templiers, Jonathan Eckmans et Sean Shelton. Sean Shelton, ça doit vous dire quelque chose. Ancien quarterback de Tirol. Tirol Raiders. C'est ça. Et voilà, je reparlais de mon projet. Et puis, il me disait que ça allait le faire, que j'étais talentueux, qu'il n'y ait pas de raisons pour lesquelles je n'y arrive pas. C'est quoi qui a fait naître cette envie de partir aux États-Unis ? J'étais complètement obsédé du sport toutes mes trois années junior. Dans le sens où, avant, c'était plus, voilà, j'aimais bien, c'était cool. Et puis après, on avait un noyau, en fait, de junior à l'époque. Et c'était vraiment mes meilleurs amis. Et c'était ma vie. On parlait, on mangeait, on dormait, football américain, on ne parlait que de ça. Enfin, c'était vraiment, on passait notre temps à regarder des vidéos YouTube. Enfin, voilà. Et c'est un peu... Ça s'est transformé en passion, quoi. Et puis, on avait cet esprit, moi et mon groupe de potes, d'ailleurs. Parce que je pense que c'est important aussi, tu vois, d'avoir des potes qui sont dans le même état d'esprit que toi, dans le sens où c'est des joueurs aussi. Et ils ont cet esprit de compétition à toujours vouloir être plus forts. D'accord. Et ça a été une des grandes raisons aussi pour lesquelles on a performé en junior ensemble. C'est parce qu'en fait, on se tirait vers le haut. Et voilà, c'est de là qu'on s'est dit, on est... Parce qu'il y avait, j'en cite un, mais il y en a plein d'autres, Alexander Tsatsong, qui jouait running back à l'époque. Donc, l'un de mes meilleurs amis. Et c'était vraiment compétition à gogo. On se donnait des objectifs. Meilleur running back de France, meilleur DB de France, etc. Oui, vous challengez les uns les autres. Et puis, en fait, après que tu réalises, entre guillemets, ces objectifs, je n'ai pas la prétention de dire que j'étais le meilleur DB de France ou quoi que ce soit. Enfin, bref. On se mettait des étapes, en fait. Et à chaque fois qu'on atteignait ces étapes, qu'on en rajoutait. Et puis, forcément, ça t'emmène vers les Etats-Unis et le rêve américain, entre guillemets. Mais les imports, je me souviens, ils nous gardaient bien humbles. Ils nous disaient, vous ne vous rendez pas compte, parce que, tu sais, on regardait les matchs ensemble, que ce soit de NCAA ou de NFL. Après, NFL, on n'a jamais eu la prétention de dire, OK, on peut le faire et tout. Mais à chaque fois qu'on regardait les playoffs, par exemple, college playoffs, Alabama, Ohio State, tu vois, des matchs comme ça, eh bien, moi, j'ai toujours eu le sentiment que ce que je les voyais faire, je pouvais le faire. Et puis après, tu as Sean et Jonathan qui me disaient, tu ne te rends pas compte, je crois, du niveau, en fait. Et ils m'ont dit, tu as du talent, mais au niveau physique, déjà, tu es à des années-lumière, deux. Et ça, tu ne te rends pas compte. Et j'étais encore en junior. Et je me disais, mais ils disent n'importe quoi. Parce que tu sais, tu les vois à la télé, tu vois qu'ils sont musclés, mais tu ne te rends pas compte de l'envergure. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et puis, du coup, ils me disent, non, mais Tony, si tu es vraiment sérieux par rapport à ton projet, il faut vraiment que tu t'y mettes. Parce qu'avant, à savoir, c'était deux entraînements par semaine et puis on allait jouer le match le week-end. Ah oui. Pas de salle, pas de prépa physique. Oui, bien sûr. J'allais au lycée et puis voilà, c'est fini. Puis ils me disent, il va falloir que je change ça si vraiment tu veux atteindre ton objectif. Du coup, je commence la muscu, je commence à me préparer, entre guillemets. Tu fais ça, enfin, tu suis, tu as un coach ou c'est toi que tu te formes tout seul ? Alors, au Templier, on avait notre propre salle, on a construit notre propre salle et on avait un des joueurs, c'était notre préparateur physique et du coup, il nous faisait aussi la prépa à la salle. Ok, très bien. Et donc, pour ceux qui le souhaitaient, ils pouvaient avoir une prépa. C'est ça. Et franchement, c'était trop bien, la salle était à 10 mètres, enfin, 10 mètres, je rajoute, 50 mètres du terrain et on pouvait vraiment passer de la salle au terrain, on avait des groupes et c'est pour ça, en fait, que je te dis que j'ai l'impression que les Templiers étaient en avance par rapport à leur temps parce que je sais que, par exemple, au Flash, ils le font, ils s'entraînent sur place et après, ils vont sur le terrain, etc. Mais c'est vraiment, quand j'y pense, une structure vraiment proche et tu vas sur le terrain, ça va l'un dans l'autre. Je crois qu'ils sont comme ça, ils sont structurés aussi. Je crois qu'ils ont des super infrastructures. Et aujourd'hui, les Templiers et des Lancours, d'ailleurs, ils sont toujours aussi bien structurés ? Malheureusement, en fait, on a un peu eu le syndrome génération des miracles dans le sens où ils étaient vraiment, vraiment, vraiment très, très forts quand je suis arrivé et quand je suis parti du club, c'est là où, comment dire, les légendes du club, tu vois, vraiment les... les piliers du club, ils ont arrêté. Famille, enfants, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et après, on n'a pas vraiment réussi à les remplacer parce qu'en fait, les jeunes prometteurs comme moi ou mes potes dont je parlais, on est tous partis dans différentes directions, on n'a pas continué le foot. Et du coup, ça fait qu'il y a une rupture au niveau de la continuité. Du coup, voilà, le niveau a baissé, etc. Mais du coup, je me dis, bon, je les écoute, je prends ça au sérieux, je commence à me préparer physiquement, mais dans ma tête, je me dis, tu sais quoi, on va voir l'année senior, les gens, ils sont plus forts que moi, ils sont plus grands que moi, c'est des papas, tout ça, on verra s'ils ont raison. Parce que toi, tu entres en senior, tu avais quel âge ? Ma première année senior, j'étais en junior 2 parce qu'en fait, on avait le droit au surclassement et du coup, junior 2, junior 3, à la fin de chaque saison, on est surclassé direct. Donc voilà, du coup, j'ai un peu goûté, entre guillemets, au championnat. Et c'est en J3, vraiment, où je me suis dit, mais parce que je vais jouer avec les seniors, mais je ne constate pas de différence de niveau, je me sens dans mon élément, je suis vraiment tranquille, mais je me suis dit, bon, on va voir sur une année senior complète ce que ça donne. Donc, je fais mon année senior et puis, il se trouve que j'avais raison, entre guillemets. Si, oui, physiquement, c'est différent, il y a des gabarits, voilà, c'est exceptionnel, mais c'est là où je développe, en fait, un trait de caractère où je ne sais pas trop comment le décrire, où je me dis, en fait, peu importe le physique du mec, si tu as peur maintenant, ça ne sert à rien d'essayer d'envisager ton projet. Et donc, vraiment, ça ne m'affecte pas. Je fais une très bonne saison, je domine, je suis notre coordinateur défensif, il me dit, cette semaine, ils ont un receveur américain, c'est toi qui le gardes, j'arrive de junior, c'est moi qui prends en man to man l'import américain de l'équipe. S'ils ont un import américain running back, il me dit, Tony, tu vas dans la boîte et puis tu vas plaquer, voilà, tu joues le jeu au sol. Donc, vraiment, il me supporte dans mon projet, dans le sens où, voilà, il me dit, tu veux faire ça, 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 écoute, voici tes responsabilités. Et ça se passe très bien, du coup, je finis en EDF et puis, justement, c'est à Canton que là, je me rends compte de la différence de niveau entre guillemets parce qu'il y a le championnat élite français et puis, il y a ensuite les équipes nationales, donc, les Etats-Unis, le Mexique, la France, l'Australie, le Canada. Ça, ça a dû être une expérience de fou, de partir, c'est la première fois aux Etats-Unis. Première fois aux Etats-Unis, c'était vraiment incroyable. Dans le sens où, tu pars avec l'équipe, c'est vraiment, c'est mes premiers pas, on va dire, dans le monde du sportif de haut niveau parce que, c'est sélection équipe de France, tu voyages avec l'équipe, etc. Tu prends l'avion, tu vois, c'est un peu, tu sais comment. Tu vas dans le pays, en plus, où tu es. Je voyais des étoiles, c'était trop bien. Et, il se trouve que sur place, ça se passe pas du tout comme prévu, dans le sens où, pour, j'ai pas parlé de ce côté-là, mais comme le football américain, c'est un sport très physique, ça veut dire que aussi, au niveau de ta santé, forcément, ça reprend un coup. Et, quand tu penses que t'es plus fort et que la muscu, ça sert à rien entre guillemets et que tu performes sur le terrain et voilà, tu te rends pas compte qu'en fait, les pros, les imports, tes coquipiers plus âgés, ils disent que c'est important de la muscu. Pourquoi ? Parce que ça t'aide à préserver ton corps aussi. Les chocs, etc. Exactement. Bien sûr. Et du coup, moi, comment dire, je suis jeune, je suis pas musclé, je suis en pleine coupe de croissance, il n'y a rien qui va. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux articulations, c'est horrible. Et en fait, pour la première fois de ma carrière, je fais un peu l'expérience des camps d'entraînement où tu t'entraînes deux fois par jour. Oui. Là, c'est un changement de rythme. C'est ça. C'est vraiment on rapproche du sport professionnel et du coup, ça va pas du tout, j'ai mal aux genoux et ça impacte vraiment ma performance. À tel point que, en fait, je fais, on a une phase de camp d'entraînement et après, on a, je crois que c'était quelques jours avant le début de la compétition. et donc vraiment, je souffre. Tu vois ce que je veux dire, c'est dur, j'arrive pas à performer comme je sais que je peux le faire, etc. Et du coup, c'est frustrant d'un côté physique et mental. Et en fait, il se trouve qu'à la fin des camps où je me dis, bon, c'est bon, j'ai fait le plus dur parce qu'après, on a une pause et on a les matchs, tu as le head coach qui me dit, Tony, du coup, comme tu as mal aux genoux, tu joueras pas. Et donc, forcément, ça me met un coup au moral et je suis déçu, forcément. Et puis, enfin voilà, c'est un peu le, comment dire, la première fois, entre guillemets, la grosse, grosse déception. J'en ai eu quelques-unes avant, tu sais, quand j'ai fait les détections sage équipe de France et tout, j'étais pas pris. j'étais déçu. Oui, en junior. Ouais, c'est ça, j'étais déçu, très déçu d'ailleurs parce que j'étais compétiteur mais pas autant que ce qu'on vient de me dire là dans le sens où je passe vraiment le plus dur et je me dis, ok, ça va aller, c'est bon et au final, on me dit, non, tu joueras pas et c'est la première fois de ma carrière que j'entends la fameuse phrase, du coup, tu donneras ton playbook à la phrase qui fait mal parce qu'en fait, c'est synonyme d'un cut quand tu ne fais pas le roster final et du coup, c'est là, ça fait mal quoi et c'est le moment où je remets entre guillemets en question, ça a dû durer une nuit je pense. Là, du coup, justement, ils te disent ça, t'es là-bas, t'es, enfin, comment ? Je l'ai très mal pris en fait puis j'étais vachement, j'étais pas, j'étais jeune, j'étais pas super mature non plus donc voilà, ça m'a vraiment mis un coup au moral et en fait, il se passe quelque chose qui va beaucoup m'affecter mais qui va en fait, c'est un moment décisif qui va un peu définir la direction de ma carrière footballistique. En fait, on m'apprend la nouvelle et puis, je me confie à une personne que j'admire, qui a fait ce que je veux faire, qui a fait, comment dire, qui a atteint les objectifs que moi, je me fixe et c'est une personne vraiment que j'admire. Le teasing ! Non mais je vais pas, comment dire, c'est Sébastien Séjean, vraiment figure du foot dans l'Américain et en fait, il me dit l'opposé de ce que je veux entendre dans le sens où il me dit non mais de toute façon, il faut être réaliste, moi à ton âge, j'étais déjà là et puis tu vois, moi j'entends ça et c'est dévastateur. Bah ouais ! Mais à quelle occasion du coup, tu t'entretiens avec lui ? Ça doit être, parce que c'est le coach, le head coach, il vient me voir et puis, ça devait être la même journée, fin de journée et il y avait deux personnes, il y avait deux joueurs à ce moment-là dans la pièce et donc, il me dit ça et vraiment, ça me détruit à l'intérieur parce qu'en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Je me suis dit peut-être qu'il va me rassurer quoi que ce soit. Non, il me donne la carte réaliste. Tu vois ce que je veux dire ? Pour lui, tu n'étais pas au niveau ? Je ne sais pas parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'étais jeune, je n'étais pas forcément très mature dans le sens où je n'ai pas cherché plus loin. Je ne me suis pas dit il me dit ça peut-être parce qu'il veut me préserver, peut-être que, tu vois, parce que lui, comment dire, il l'a vécu tout ça, il a plus de recul, tu vois ce que je veux dire, il a plus de contexte. Donc, d'ailleurs, à l'époque, vraiment, j'avais la haine contre lui, tu vois ce que je veux dire, ce qui n'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Et puis, ça fait, on parle de dix années, tu vois, qui sont passées. Et du coup, j'avais juste vraiment la haine. C'est un peu, pour ceux qui regardent Naruto, quand Hitachi dit à son petit frère, Sasuke, t'es pas assez fort, tu ne me battras jamais, t'as pas assez la haine. C'est vraiment, ça me détruit. Et puis, il y a l'autre personne à côté, du coup, tout l'inverse, qui cette fois, c'est un de mes coéquipiers, en plus, si je veux au Templier, qui me rassure, qui me dit vraiment, t'inquiète, ça va le faire, c'est juste une épreuve à surmonter, etc. Le discours que je voulais entendre. en étant jeune et tête de mule, etc., je retiens que, tu n'y arriveras pas, c'est trop tard, voilà. Est-ce que ça ne t'a pas justement challengé ? Tu ne t'es pas dit, attends, je vais lui montrer que je peux y arriver. Eh bien, c'est à ce moment-là, je pense que la création du monstre, entre guillemets, a eu lieu. C'est vraiment, c'est en fait, je me suis dit, t'as réveillé. Watch this. Genre, du coup, je vais te montrer que je peux le faire. Donc, je le remercie. Est-ce qu'il n'aurait pas dit ça pour ça, justement ? C'était possible. Comme j'ai dit, j'étais tellement tête de mule, je n'ai pas cherché à comprendre. Je l'écoutais, je n'ai pas cherché à comprendre, j'étais déçu de tout et je n'étais pas mature, etc. Donc, Sébastien, si tu vois l'interview, on n'a pas de problème. J'étais juste, je n'ai pas mature. D'ailleurs, j'allais te demander si tu as reparlé avec lui depuis ? Non, on ne s'est pas croisé depuis, non. Mais du coup, s'il voit cette interview, il n'y a aucun souci. Du coup, je te remercie du coup de tes conseils. Et puis, comment dire, maintenant, avec du recul, je comprends qu'ils étaient tout à fait valables et voilà. Les paroles d'une grande personne, on va dire. Et donc, comment tu rebondis ? Je ne le prends pas comme ça. Et puis, je me dis, du coup, je vais le faire. Et du coup, c'est là où vraiment, j'approfondis ma relation avec Jonathan Ekman et Sean Shelton. On commence vraiment à construire le plan dans le sens à quel junior college tu vas aller, etc. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que c'était impossible d'obtenir une bourse juste en jouant en France. Je sais que de nos jours, on a plein de différentes plateformes. Oui, maintenant, il y a plein de passerelles pour aller aux Etats-Unis. À l'époque, c'est soit tu vas au Canada jouer au cégep, soit tu vas directement junior college, tu walk on. Donc, en gros, les tryouts, c'est tu dois être invité à des tryouts. Tu es invité et ensuite, tu fais des tests. To walk on, ça veut juste dire qu'en fait, c'est ouvert au public. Tout le monde peut y aller et après, ils choisissent ceux qu'ils choisissent. Tu veux pas que j'enlève ? Ah, c'est son téléphone, je savais pas. je suis désolé. T'inquiète. Ça sent... Ah, désolé. T'inquiète. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Allez, petite pause de water. Quelqu'un va aller aux toilettes, quelque chose ? Ok, super. On attend l'histoire. Ouais, on attend la suite. Du coup, on commence vraiment à construire le plan. À quel junior college tu veux aller, etc. Et là, on passe du coup à une étape très importante que j'ai négligée. Ce qui a été une grosse erreur d'ailleurs dans ma carrière. C'était vraiment de s'informer sur le comment. Parce qu'en fait, moi, j'étais vraiment fougueux. En fait, je me suis dit, je leur disais, peu importe où je vais, je m'en fiche, le résultat sera le même, je vais y arriver. Ce qui est un bon état d'esprit, mais ça manque de détails. Mais je les écoute. T'as Jonathan qui me dit, va en Californie, parce que là-bas, en junior college, personne n'a de bourse. Donc, tout le monde est au même niveau. Il n'y a pas de préférence. Parce que si tu vas, parce que on regardait les meilleures équipes, par exemple, c'est dans le Missouri, c'est dans le Kansas, tout ce qui est Last Chance U, les premières saisons, c'est là-bas. Et en fait, là-bas, les joueurs de junior college peuvent avoir du coup, des scholarships, des bourses d'études. Mais du coup, en tant qu'étranger, quand tu veux walk on, jouer au-dessus d'une personne qui a une bourse d'études, c'est beaucoup plus dur. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que l'université a investi dans le joueur pour qu'il vienne jouer ici. et du coup, ça la fout mal de faire jouer un joueur qui débarque. Donc du coup, je vais en Californie parce que tout le monde est au même niveau. Et il se trouve que Jonathan Ekman, il a de la famille à Santa Barbara. Et il connaît le head coach parce qu'en fait, il est passé par ce junior college. Et donc, c'est la raison principale pour laquelle je vais à Santa Barbara parce que je sais que j'ai des connaissances là-bas. Tu peux avoir un pied dedans, quoi. C'est ça. J'ai foi, je fais vraiment confiance à Jonathan. Après, de toute façon, il m'a dit, Tony, il n'y a rien à faire, c'est la Californie, donc tu vas là-bas, tu fais les... tu walk-on. Si tu fais l'équipe, tu fais l'équipe. Si tu ne fais pas l'équipe, tu ne fais pas l'équipe. Mais il n'y a pas de... Comment dire ? De passe-droit. D'accord. Donc, j'y vais. Et la deuxième question qu'on se posait, c'était, est-ce que je fais un ou deux semestres ? Parce qu'il faut savoir qu'en junior college, comme il n'y a pas de bourse, c'est à tes frais. Ce n'est pas aussi cher qu'une université four-year university, qu'ils appellent ça, comme Alabama, comme Royal States, tout ça. Mais il faut savoir que c'est tout à tes frais. Mais alors, à ce moment-là, tes parents, ils en pensent quoi de ce projet ? Oui, j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. voilà, tu fais ton petit plan, etc. Mais derrière... Exactement. Donc, du coup, ils me conseillent forcément de faire deux semestres. Pourquoi ? Parce qu'ils me disent Tony, physiquement, tu es encore derrière. Au niveau musculation, etc., prépa physique, tu es encore derrière. Malgré que tu étais programmé pour t'entraîner beaucoup plus en salle, etc. Oui, mais ils m'ont dit qu'en fait, ce dont j'avais fait l'expérience en France, ça n'a rien à voir avec ce qui m'attend aux Etats-Unis, au niveau de l'intensité, de la demande, etc. Tous les deux, ils me disent, il faut absolument que tu fasses deux semestres et que tu profites du spring semester, le semestre de printemps, pour te mettre à niveau physiquement. puis moi, je pense que tu as un peu capté le genre de personne que j'étais, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Mais je les écoute cette fois. Je prends la bonne décision. Ça, c'était le projet dans ma tête avec mes coéquipiers, avec mes potes, avec les personnes qui sont dans le monde du football américain. Maintenant, forcément, le projet, il faut que je le présente à ma famille, à mes parents, parce qu'au final, c'est eux qui vont le plus me supporter dans le voyage. Il y a la partie financière aussi. Exactement. Et du coup, ça se passe bien dans le sens où ils se sont rendus compte de mes aptitudes dans le sport et du coup, ils me font confiance au niveau du sport. Parce qu'au début, quand j'étais vraiment pas bon, forcément, j'avais pas les prédéces, ou même l'objectif d'aller aux Etats-Unis. Mais forcément, tu vois, quand tu es vraiment fort au foot normal et qu'après, tu vas au football américain et t'es pas super, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. L'engouement, tu vois, il diminue. Mes parents, ils sont venus voir mes matchs, par exemple, de football américain. Pas directement. Tu vois ce que je veux dire ? Pas ma première année, plus vers la fin de ma deuxième année, ma troisième année, quand vraiment j'ai commencé à monter en puissance, etc. Ça, tu le vivais comment d'ailleurs qu'ils ne viennent pas forcément te voir ? Au début, j'étais triste parce que je me suis dit... Après, je comprenais mon père dans le sens où il avait vraiment investi. C'est lui qui m'avait mis au foot, on s'entraînait ensemble, il me faisait aller courir le dimanche. Vraiment, il dédiait beaucoup de temps à ça. Et puis forcément, je décide de changer de sport et tout. Je comprends un peu. mais en fait, je pense qu'ils se sont vite rendus compte parce que je me souviens au handball, c'est pareil, j'en ai fait un an, mais j'étais super bon. J'ai commencé à faire des détections. J'étais bon. Et du coup, comment dire ? Il faut savoir aussi que le foot US, c'est vraiment un sport compliqué parce que moi, je leur parle de mes matchs et ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas les règles, etc. Mais au final, comme ils voient que j'y reste parce qu'il faut savoir que j'ai fait un an de handball, un an de tir à l'arc, je change tout le temps de sport à chaque année. Mais là, en fait, comme je perdure, entre guillemets, je fais plusieurs années, là, vraiment, ils ont le temps de s'y mettre. Et puis du coup, ils viennent voir mes matchs et en senior, c'est vraiment parce que je me souviens, on joue la demi-finale de la Coupe d'Europe à Elencourt et on joue contre les Helsinki Roosters. OK. Et je suis encore en junior à l'époque et je star, je suis starter et puis ils viennent me voir et c'est vraiment le premier gros match où il y a des centaines de personnes, c'est au stade Guy Boniface, c'est un bon stade, voilà. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont vraiment, ils se sont réalisés que j'étais vraiment fort dans le sport. Oui. Et donc, ils me disent, Tony, sur le côté sportif, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a aussi le côté scolaire. Et c'est important parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux Etats-Unis, comment dire, les études et le sport, ça va ensemble. Oui. il faut maintenir une moyenne générale minimum pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que si tu as des mauvaises notes, tu ne peux même pas être aligné sur le terrain pour jouer. Oui. Donc, ils m'ont dit, il faut absolument que tu performes aussi en cours, dans tes études. À ce moment-là, quand tu pars aux Etats-Unis, tu parles anglais ou tu as juste quelques notions ? Non, j'ai toujours été bon dans les langues. J'ai fait un bac L, un bac littéraire au lycée, donc je suis plus lettres que nombres. D'accord. Donc, de ce côté, ça allait. Et même, comment dire, les études, ça allait. Mais c'est juste que j'étais vraiment perdu dans ma vie par rapport aux études. Après le lycée, en fait, je ne savais vraiment pas quoi faire du tout et j'étais vraiment perdu. Et la seule chose, en fait, qui me rendait heureux, c'était de jouer au foot. Donc, c'est un peu, c'est parti de là aussi ma démarche, c'est en fait, je me demandais qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce que tu aimes faire ? Il n'y avait qu'une réponse, c'était le foot. Et du coup, là, au moins, comme le foot est lié aux études et que je ne peux pas jouer sans prendre mes études au sérieux, ça m'oblige, ça me force. Et ce n'est pas que j'étais un mauvais élève ou que j'avais des mauvaises notes, mais c'est juste que j'étais et je suis toujours en fait une personne qui a du mal à faire des choses dont elle ne voit pas l'intérêt, dont je ne suis pas passionné, ou j'aime, voilà, c'est ça. Et du coup, après le lycée, forcément, tu sais, tu as plus de liberté. J'étais à la fac, tu vois, il n'y a personne pour te pousser dans le dos, il n'y a personne qui appelle tes parents si tu ne vas pas en cours, donc forcément, la débâcle, je ne vais pas en cours, je ne fais pas mes devoirs, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas, clairement. Et donc, du coup, je t'ai vraiment perdu à ce niveau-là et c'est grâce au football américain que j'ai réussi à relier les deux. Finalement, ce schéma, ce n'est pas plus mal, de relier le sport aux études puisque finalement, tu es obligé de, quoi qu'il arrive, si tu veux jouer, de se concentrer sur tes cours. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'était l'argument principal de mes parents, c'est qu'en gros, ton projet sportif, il n'y a pas de souci, mais il faut que derrière, au niveau de tes études, tu t'assures. C'était en gros la promesse à faire et à tenir. Donc, c'est ce que j'ai fait, on s'est mis d'accord et du coup, départ le 6 janvier 2016 à Santa Barbara. Ok. Donc là, tu quittes tout, sans savoir quand est-ce que tu vas revenir. Tout seul dans l'avion, juste de valise, c'est tout. Ça se passe comment, le fait de quitter ta famille, tes proches ? Je pense que j'étais tellement excité à l'idée de partir réaliser mon rêve que ça ne m'a vraiment rien fait. Je n'ai pas eu de période où la maison, ça me manque à mes parents. Et tes parents, ils l'ont vécu comment ? Oui, pour eux, c'était plus difficile. Après, j'ai un petit frère, il était à la maison à l'époque et tout, donc ça allait. Et on s'appelait de temps en temps. On s'est rendu compte qu'il y avait 9 heures de décalage horaire, etc. Enfin voilà, c'était vraiment l'autre bout du monde. Mais aucun problème de ce côté-là. Moi, je suis juste concentré sur mon projet sportif. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais à Santa Barbara. Je rencontre du coup la famille de Jonathan Ekman, sa maman et tout, qui m'accueille comme si j'étais leur propre fils. C'est très important d'ailleurs. Et qui t'héberge quand tu vas là-bas ? Ils m'hébergent le temps de transition jusqu'à ce que je trouve un logement étudiant. OK. C'est vraiment sympa du coup. C'est vraiment... Ils ont joué un rôle essentiel dans la réussite de ma carrière dans le sens où ils m'ont donné de la structure. Enfin, imagine, tu pars dans un pays et dans une ville, tu n'y connais vraiment rien. Tu es bon en anglais, mais ton anglais, il est scolaire. Parce qu'il faut savoir aussi que quand tu pars dans un pays anglophone, l'anglais que tu apprends à l'école, il te sert, mais il a des limites parce que c'est un anglais scolaire. Et du coup, dans la vie de tous les jours, les gens ne parlent pas forcément comme ce que toi, tu as appris à l'école. Et donc... Et là, ils te donnent une structure familiale. Exactement. C'est ça. Tu ne pars pas en internat complètement isolé. Je suis hébergé chez sa famille. Ils me montrent un peu comment ça se passe, la ville, etc. Que ce soit les magasins, où acheter quoi, ma transition. Trop bien. Mes adaptateurs, parce que je n'avais pas pensé, mes adaptateurs pour les chargeurs et tout. Enfin, vraiment, tu vois. Oui, c'est clair. Voilà. Et jusqu'à ce que du coup, je fasse la transition dans un logement étudiant. Et après est venu le moment de... tu allais dire, ok, je veux faire les walk-ins pour l'équipe. Donc, j'y vais. Et puis, on me dit que les walk-ins, c'est pendant l'été. Ok. Et on est le 13 janvier, quelque chose comme ça. Je dis, bon. Du coup, je demande au coach qu'est-ce que je fais en attendant. Il me dit, tu fais la prépa avec nous et puis de toute façon, on verra directement si tu es au niveau ou pas. Ok. Et là, tout ce que m'ont dit mes copains portent aux Templiers se révèle être vrai. Je ne suis pas au niveau du tout. Là, tu le comprends. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, tant mieux que finalement, il te reste encore six mois pour te préparer. C'est terrible. Tout est dur. Je n'arrive pas à finir. J'arrive dernier à chaque fois qu'on fait de la compétition et tout. Et je me rends compte que j'ai du taf. Est-ce que là, à ce moment-là, tu te remis en question et tu te dis, non, ce n'est pas pour moi ? Non. Je ne me suis pas remis en question, mais je me suis dit, ils avaient raison. Ils avaient raison, mais ça ne change rien. Tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, c'est juste, je travaillerai deux fois plus fort. En fait, là, je passe dans la période un peu, tu sais, si tu regardes des vidéos de motivation ou des témoignages et tout, il y a toujours un peu une période où on te dit, il faut travailler deux fois plus que les autres. C'est vrai, ça dépend d'où tu en es dans ton développement, etc. Mais c'est sûr et certain que cette période est essentielle et ça te définit, entre guillemets. Est-ce que tu vas survivre au grind, qu'ils appellent, ou pas ? Et donc, du coup, je rentre dedans. C'est horrible. C'est dur. Mais j'ai un mental d'acier, en fait. C'est vraiment un meilleur mental, bien meilleur d'ailleurs, qu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien qui peut m'arrêter. Peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point je suis fatigué. Tu avais tellement ton objectif dans le viseur que c'était ça ou rien. C'est vraiment... En fait, tous les entraînements, c'est un match. Parce que je finis dernier, donc je suis obligé de le traiter comme. Et puis, je suis confronté un peu aux personnalités américaines. parce qu'il faut savoir que chaque... On va dire que ça dépend un peu où est-ce que tu voyages. Mais forcément, d'une culture à une autre, les gens ont des personnalités différentes, ils réagissent de manière différente, etc. Et du coup, là, je dois faire face à mes coachs américains qui me regardent et qui se demandent qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je ne me suis pas trompé de sport ? Ah oui, ils font comprendre ça direct. Ouais. Et puis, moi, ça ne me... Enfin, il n'y a rien qui me fasse. Je reste concentré. Et puis, il se trouve qu'à un moment, en cours, on devait remplir des espèces de... Je ne sais pas, des cartes d'itinéraires qu'ils appelaient ça, pour savoir, en gros, c'est quoi notre plan au niveau des études. Et donc, moi, j'écris que je veux partir après la saison de football américain, obtenir une bourse, etc. Et puis, il y a ma prof qui me dit « Tony, ce que tu m'as écrit, ça n'a rien à voir avec tes études. » Je lui dis « En fait, ce n'est pas que je néglise, mais c'est juste que je ne sais pas dans quelle université je vais aller, parce que ça dépend des bourses que j'obtiens. » Et puis, elle a du mal à comprendre. Du coup, elle appelle mes coachs. Puis, il faut savoir que Santa Barbara City College, c'était le junior college classé numéro 1 académiquement aux Etats-Unis. J'ai failli omettre le détail, mais c'est aussi pour ça que c'était une bonne raison d'y aller. C'est parce qu'au niveau académique, c'était numéro 1. C'était les meilleurs. C'est ça. Donc, c'est vraiment, ils font ça très bien. Tout est lié, tes études, ton sport. Du coup, il y a ma prof qui appelle les coachs. Et puis, moi, je n'entends pas la conversation. Tu me dis, tu sais quoi ? Écris juste l'université où tu veux aller. Et moi, j'ai toujours été fan d'Alabama, Crimson Tide. Parce qu'à l'époque, quand tu jouais en défense, le standard, c'était Alabama. c'est-à-dire qu'en attaque, c'était vraiment pas ouf, mais ils gagnaient les matchs 3 à 0, 6 à 3, 10 à 3. Voilà. C'était vraiment, c'était ça. Et il se trouve aussi, c'est la meilleure équipe universitaire à ce moment-là. National Champions, tout ça, tout ça. Donc moi, j'ai écrit sur mon papier, je veux aller à l'université d'Alabama. Le lendemain, à 5h du matin, parce qu'on commençait à 5h25, je me souviens, à la salle, il y a mon préparateur sportif qui vient me voir. Et puis, il me dit, Tony, il y a ta prof qui m'a appelé et elle m'a dit que tu avais écrit à l'université d'Alabama. Je lui dis, oui. Puis il me dit, tu te fous de ma gueule. Oui, parce qu'à ce moment-là, tu es le plus nul de l'équipe. Je suis vraiment, je suis trop nul. Je lui ai dit, et puis tu sais, il me le dit en mode sergent, tu vois ce que je veux dire. En plus, tu n'as pas mis d'autres options, tu as mis Alabama. Oui, c'est ça. Je sais tout ou rien, moi. C'est un peu le mode. Et puis, il m'approche vraiment en mode sergent, parce qu'en fait, c'est un peu son rôle aussi, surtout en junior college. Junior college, tout le monde peut venir. Donc, c'est vraiment à lui d'éliminer, entre guillemets, comment je dirais ça en français. Il disait tout le temps en anglais, take out the weeds. Tu vois, les, comment dire en français, pas les feuilles mortes, mais tu vois, les herbes mortes, tout ce qui n'est pas bon pour l'entretien de ton genre. ça marche. C'était son rôle. Du coup, il vient me voir en mode sergent, il s'approche vraiment, enfin, il est nez à nez, puis il me dit, tu trouves ma gueule. Je lui dis, non. Il me dit, il y a il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, comme ça, nez à nez. 5 heures du matin, nez à nez. C'est ça. Et puis, il y a vraiment, et puis moi, je souris, tu vois. Et puis, il me dit, pourquoi tu souris ? Je dis, tu vas voir. Mais il n'y a rien qui me phase. À l'époque, il n'y a rien qui me phase. Et du coup, plus on progresse dans le semestre de printemps, plus je prends en puissance, plus je m'améliore. Après, forcément, quand tu commences de tout en bas, c'est beaucoup plus simple de t'améliorer que quand tu es déjà... Mais plus je m'améliore. Mais j'ai d'autres soucis. Le souci, c'est que comme les entraînements, ça commence à 5 heures du matin, il n'y a pas de bus, il n'y a rien pour t'y emmener. Donc, en fait, tu dépends de tes coéquipiers qui ont une voiture. Et il se trouve que moi, forcément, je ne connaissais personne. Donc, c'est les coachs qui m'ont mis en relation avec un de mes coéquipiers parce qu'il habitait proche de chez moi. Mais il se trouve qu'en fait, il ne se réveille pas. Ça lui arrive de ne pas se réveiller. Du coup, 2-3 fois, je loupe les entraînements. Et ça, ça n'est pas du tout mon cas par rapport au coach. Et du coup, il y a un matin, je me réveille comme d'hab, 4h20, je mettais mon réveil, 4h20, je me lève. Et du coup, j'attends qu'il me recherchait et il ne vient pas. Je me dis, là, ça commence à faire beaucoup, ça doit faire le troisième ou quatrième entraînement que je rate. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et il faut savoir que, enfin, à Santa Barbara, c'est une petite ville, mais c'est toujours dans le contexte des Etats-Unis. Du coup, petite ville aux Etats-Unis, c'est grand. Et j'habite en centre-ville. Et c'est à, allez, 12 minutes en voiture. 12 minutes max en voiture, je dirais. Sauf que 12 minutes en voiture, à pied, ça fait un peu de chemin. Et il faut savoir que tout est en côte. parce qu'aux Etats-Unis, ce n'est pas plat. Et le campus, il est au sommet d'une colline. Surtout en Californie. C'est ça. Après, ça a son charme parce que forcément, la vue du campus, il faut savoir que Santa Barbara, c'est sur la plage. Et du coup, notre stade est vraiment collé à la plage. Donc, il y a le stade, tu traverses la rue et il y a le sable. D'accord. Voilà. Donc, c'est le, comment dire, paradisiaque. C'est clair. C'est un beau contexte. C'est ça. Et du coup, je me dis, je n'ai pas le choix. Et puis, je cours de chez moi jusqu'à l'université. Et j'arrive une heure et demie de retard. Enfin, c'est vraiment, une heure et demie, je rajoute peut-être un peu. J'ai dû mettre 45 minutes. Mais j'étais vraiment en courant. Et j'arrive avec 45 minutes de retard. Et qui c'est qui m'accueille ? C'est mon préparateur physique. D'accord. Puis, il me regarde comme ça et il me dit, tu es au courant de l'heure ? Je lui dis, je suis désolé, Thomas, Thomas, du coup, mon coéquipier, ne s'est pas réveillé. Et donc, il fait le tour de la salle voir si Thomas, il est là ou pas. Il se rend compte qu'il n'est pas là. Mais il ne me dit rien. Il vient me voir, il me dit, va te changer, c'est parti. Et il ne me dit rien. Visage fermé et tout. Et je vois qu'il se dirige vers les autres coachs. Et je me dis, c'est affaire. C'est qu'elle, je n'ai vraiment pas de chance. Déjà que je ne suis pas, je suis nul. Et en plus, il faut que j'arrive en retard, etc. Alors que tu mets tous les efforts pour arriver à l'heure. Il y a tout qui se lie contre moi. Mais ils ne disent rien, mes coachs. Je fais le peu d'entraînement qui reste. Après, on va sur le terrain pour la partie préparation sur le terrain. Et ils ne sont pas contents, mes coachs. Parce qu'apparemment, au niveau collectif, ce n'était pas un bon entraînement. Et du coup, à la fin, on fait un cercle. Et puis, tu as le coach qui m'appelle devant toute l'équipe. Et à ce moment-là, je me dis, c'est fini, il me renvoie chez moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et il me demande, Tony, tu as mis combien de temps pour venir de la France ici à Santa Barbara ? Je lui ai dit, 12 heures d'avion. Il me dit, Tony, pourquoi tu es en retard aujourd'hui ? Je lui ai dit, je n'ai pas envie de mettre mon coéquipier, tu vois, de le jeter dans l'embarras, c'est ça, devant toute l'équipe. Et je lui ai dit, je ne me suis, je n'ai pas réussi à attraper Thomas. Je le dis comme ça, tu vois, pour ne pas dire que c'est Thomas qui ne s'est pas réveillé. Et il me regarde, puis il me renvoie au truc et il explose sur le reste de l'équipe. Et il dit, je n'en reviens pas qu'un Français ce n'est pas son pays, ce n'est pas son sport, tout ça, tout ça. Il a plus de motivation, etc., pour venir que vous. Il dit, Tony, il a menti, Thomas, il ne s'est pas réveillé, c'est lui qui le ramène, il a couru pour venir. C'est pour ça qu'il était en retard et tout. Et ça me crée un sentiment de malaise parce que d'un côté, je suis soulagé parce que moi, je m'apprêtais juste à me faire cut. Et en fait, à ce moment-là, j'ai gagné le respect du coaching staff. Mais c'est le malaise parce que forcément, du coup, après, ils s'en prennent aux autres. Vis-à-vis des autres coéquipiers, c'est compliqué. C'est un autre combat, mais c'est mineur. Parce qu'en fait, je suis soulagé. Ça a eu des répercussions avec les autres coéquipiers ? Non, parce qu'en fait, j'ai été vachement chanceux. Il se trouve qu'en 2016, on a eu la meilleure année footballistique depuis des années, depuis plus de dix ans qu'ils avaient eu au junior college. D'accord. C'était un peu le... On a eu le plus de transferts en université après. Enfin, voilà. Les gars étaient là pour gagner, en fait. Ils n'étaient pas là juste pour leur poire et aller avoir leur scholarship, leur bourse d'études. Mais ça me... Ça met mal à l'aise, du coup, sur le moment. Mais je suis soulagé parce que c'est à ce moment-là, du coup, que je gagne le respect des coachs. Oui, oui. Et après, en fait, leur attitude l'a complètement changé. Dans le sens, du coup, après, ils étaient super cool avec moi. Ils avaient vraiment compris que je n'étais pas là pour blaguer, que j'étais sérieux par rapport à ça. Et aussi, je me souviens parce que je n'avais pas de crampons à l'époque. Parce que moi, super naïf, je me dis, je vais aux Etats-Unis, je n'ai pas besoin de prendre mes crampons. Je vais à n'importe quel magasin là-bas, je m'achète des crampons. Pas du tout. Il se trouve que c'est comme en France. C'est un peu dur de trouver des crampons. Il faut commander sur Internet et tout. Donc moi, je fais le début de ma prépa sur le terrain en basket. J'arrive dernier parce que je n'arrive pas à changer de direction sur le terrain synthétique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais au bout de certains temps, j'arrive à battre des gens en crampons. Et c'est un peu comme ça que je mesurais mes progrès. Tout ça pour dire que ce n'était pas tout rose au début. J'ai vraiment dû gagner le respect de mes coéquipiers, de mes coachs. Mais tout s'est bien passé. Je finis mon semestre de printemps avec une place de titulaire. Parce qu'en fait, les deux premiers mois, c'est vraiment que de la prépa physique. Et après, on a le Spring Bowl, donc la saison de printemps où c'est là où on joue vraiment au foot. Et donc, j'ai réussi à gagner le respect de mes coachs au niveau de la prépa physique parce que je me donnais, pas parce que j'étais bon. Ils me respectaient parce que je me donnais, mais ils ne pensaient pas que j'étais bon. Et au premier entraînement du Spring Bowl, on fait les 1 contre 1 et j'en perds aucun. Aucun. Contre des joueurs qui étaient l'année dernière, contre des nouveaux, j'en perds aucun. Donc, tu as vraiment progressé. C'est ça, en fait. C'est tout ce qui me manquait, tout ce que Jonathan et Sean me disaient, c'est tout ce qui me manquait. C'est du niveau physique, mais tu as du talent, etc. Et puis, premier entraînement, deux interceptions, je m'en souviens, je ne perds aucun, 1 contre 1. Et là, je sens vraiment que les coachs, ils viennent de se rendre compte qu'ils ont quelqu'un. Donc, je finis le Spring avec ma place de titulaire. Je suis tout content, je rentre à la maison, j'ai des bonnes notes pour l'été, tout va bien, avant le semestre d'automne. Encore une fois, je reviens quand j'ai dit que je ne m'étais pas préparé en détail, c'est qu'en fait, je n'avais aucune idée qu'entre le printemps, le semestre de printemps et le semestre d'automne, il y avait l'été. Et l'été, ça ne voulait pas dire les vacances d'été, c'était les camps d'été pour l'équipe. Et puis moi, je suis à la maison. Tu es rentré en France ? Ouais, je suis rentré à la maison et il y a mon coach qui m'appelle. Il me dit, Tony, tu es où ? Je dis, je suis chez moi en France, pourquoi ? Il me dit, tu es au courant que les camps d'été, ils commencent hier. Parce que tu sais, du coup, je n'étais pas là au défaut. Personne ne t'avait dit ? Et je dis, désolé, je ne savais pas. J'arrive le plus vite possible. Ouais, c'est ça. J'arrive le plus vite possible. Et il me dit, ok. Mais en fait, quand il raccroche, j'ai senti que il m'a vraiment cru quand je lui ai dit que je ne savais pas. Et c'est à cause de tout ce que, grâce à tout ce que j'ai fait pendant le printemps, tout le respect, qu'il a senti qu'en fait, je n'étais pas en train de... Voilà. C'est juste que non, je ne savais pas, c'est tout. Du coup, forcément, je ne peux pas partir du jour au lendemain parce que ça s'organise. J'arrive avec deux semaines environ de retard. Résultat, ma place de starter qui était assurée, je me retrouve dernier... C'est dommage. Je me retrouve dernier. Et puis, j'ai le... je replonge en gros dans le bassin et je me rends compte qu'en fait, pendant le printemps, c'est vraiment les vétérans, on va dire, c'est les joueurs qui étaient là l'année d'avant et que tous les joueurs de lycée, les seniors de lycée du coup, qui n'ont pas eu de bourse, ils viennent eux pendant l'été. Du coup, moi j'arrive, deux semaines après, on est 120. Donc en gros, on sait qu'il y a 60 personnes, enfin il y a la moitié qui ne va pas faire l'équipe. Donc, j'arrive, je suis dernier sur le depth chart et j'en prends plein aussi au niveau physique parce que du coup, ma prépa physique, je la continuais tout seul, sauf que tout seul, tu n'arrives jamais à répliquer l'intensité de quand tu es avec l'équipe. Tu as deux semaines de retard en fait de préparation. J'ai deux semaines de retard et je le sens dans le sens où chaque entraînement, j'ai envie de vomir, c'est au niveau du physique et tout, c'est incroyable. mais je retrouve très vite le même mental et tout que j'avais quand je suis arrivé. Ce n'est pas grave. Ok, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, je suis dernier au depth chart, peu importe, ça ne change rien. Je suis venu pour faire ça, je vais le faire, peu importe. Et donc, au final, tout va bien, je fais l'équipe mais je ne starte pas. on a une rotation parce qu'en fait, on avait un bon effectif. Du coup, tous les drives, en fait, on changeait un petit peu de personnel en défense. Du coup, arrive le premier match. Le premier match, c'est contre la meilleure équipe qu'on va jouer de toute l'année. Elle est dans une division au-dessus, elle est classée au niveau national parce qu'il y a les États, Californie, Kansas, voilà, donc ça c'est par État mais tu as aussi le niveau national, tous États confondus. Et eux, ils sont dans cette division-là. Donc, on sait direct que ça va être le match le plus jour de l'année, que ça va vraiment être le... Ça va nous dire où est-ce qu'on en est au niveau de l'équipe. Je fais un match de ouf. Je force un fumble, je crois que j'ai give up qu'un seul catch. Je fais vraiment un match de ouf. Je retourne un field goal bloqué jusqu'au touchdown. Je fais vraiment un match de ouf. Donc, ça me met en confiance direct. mais je ne starte toujours pas parce qu'on a une rotation et voilà. Puis, comment dire, le début de saison se passe et chaque match, je monte un petit peu en puissance. Chaque match, j'ai des meilleures stats. Chaque match, je fais la différence que ce soit sur les études spéciales ou en défense. Et en fait, au bout du quatrième, cinquième match, je me rends compte que tout ce que j'avais dit, entre guillemets, c'était vrai dans le sens où j'ai le niveau pour jouer en D1 et moi, je le vois comme n'importe où. Donc, ça peut être à, je ne sais pas, je dis bêtise, Colorado State comme à Alabama ou à Ohio State. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse différence en fait entre les Power Five Schools, donc c'est Ohio State, Alabama, Oregon, les plus grosses équipes et après, les universités en dessous, entre guillemets, plus petites. Et moi, je suis convaincu que peu importe où je vais, je peux jouer. Et les coachs me donnent de plus en plus cette impression dans le sens où ils me donnent les mêmes responsabilités que mon année senior en France. C'est-à-dire que quand l'équipe a un très bon receveur, c'est moi qui le garde. Quand l'équipe est bien équilibrée, ils me font jouer en safety. Enfin, je joue vraiment à tous les postes en fonction de la force de l'attaque adverse. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment une grosse responsabilité. C'est une marque de confiance et de responsabilité. Et du coup, c'est un peu, je vis en fait le rêve. Ce dont pourquoi je suis parti, je le vis cette année-là en 2016. Donc là, ton coach qui te disait « bon, Alabama, tu te fous de ma gueule. » Pas encore. Il commence à entrevoir le truc ou pas ? Alors, mon préparateur physique, du coup, il se trouve qu'en fait, il est parti dans une université, dans une vraie grosse université pour son diplôme. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il était jeune lui aussi. Il passait son diplôme. Du coup, il est parti pour son deuxième master. Donc, il n'a pas vu entre guillemets le fruit de son travail. Mais, tous les autres coachs qui étaient là, les coachs de foot, les coachs de position, mon coach d'Ibi, par exemple, il a vu en fait la transformation. Et c'est un peu pour ça qu'il s'est rendu compte qu'en fait, il faut savoir qu'au foot, c'est important d'être un bon athlète, un bon joueur. Mais, ce qui m'a fait comprendre par rapport à moi, ma position en tant que d'Ibi, c'est que le plus important, c'est qu'on puisse compter sur toi. être un bon athlète, avoir du talent, etc., c'est cool. Sauf qu'en fait, vu la nature de la position de d'Ibi ou si tu fais une erreur, l'équipe marque, en général, le plus important, c'est d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est ce que je lui ai prouvé pendant le semestre de printemps. Du coup, il me donne vraiment toutes les responsabilités. Du coup, la saison se passe comme prévu, entre guillemets. Je vis vraiment le rêve américain, pour le coup. et il se trouve que la saison approche de la fin et c'est le moment crucial de choisir où est-ce que tu veux aller à l'université. Et j'avais reçu plein de différentes offres de bourses universitaires. Et les mieux, c'était des équipes du Big Ten, type Illinois, etc. C'est bien du coup que tu aies reçu plusieurs offres. le choix au moins. Ça motivait dans le sens où au début de la saison, c'était des universités un peu plus petites de D2, etc. Et puis au fur et à mesure de tes performances, tu reçois des meilleures offres. Et quand j'ai commencé à recevoir mes offres du Big Ten, en fait, ça, comment dire, une fois que tu reçois une offre d'une grosse équipe, les autres équipes t'offrent aussi, sans même vraiment chercher plus loin, juste parce qu'il y a une équipe qui a fait son taf entre guillemets de recherche sur toi, donc il se base qu'ils ont raison, du coup, ils t'offrent. Donc voilà. Et du coup, il faut, comment dire, passer par un processus qui s'appelle le NCAA Eligibility Center. Donc en gros, c'est le programme qu'ils utilisent pour te dire combien d'années universitaires il te reste au niveau des études et du foot. Et en fait, il se trouve que c'est là où j'ai, entre guillemets, encore une fois, négligé ma préparation, c'est que je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis dit, bon, je vais aux Etats-Unis, je vais jouer, je vais aller en D1, ça va être trop bien. Ce n'est pas si simple que ça. Parce qu'en fait, comme j'ai été à l'université en France, mon compteur a commencé en France. Dans le sens où, en fait, tu as 4 ans pour jouer en sport universitaire. Et ces 4 ans, ils commencent dès ton premier semestre à l'université, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. Ah oui. Et du coup, pour la division 1, il ne me restait plus qu'une seule année d'éligibilité. Comme après, je n'ai pas tout compris vraiment de leur système, parce qu'on a des conseillers spéciaux pour ça. Mais ils m'ont dit que c'est par rapport à certains cours que tu as pris quand tu étais au lycée, à l'université, etc., qu'ils devaient faire la conversion. Au final, il ne me restait qu'une seule année si je voulais aller jouer en D1. Et il se trouve que les équipes qui t'offrent pour une année, ça n'existe pas. parce qu'en fait, ce n'est pas comme le basketball où tu peux juste jouer une année et après partir en NBA direct où en une année, ils ont le temps de voir si tu peux être pro ou pas. Aux Etats-Unis, c'est minimum deux ans, on va dire, pour l'université. D'accord. Du coup, je suis déboussolé dans le sens où je repense à toutes les offres que j'ai reçues de toutes les équipes de D1 et tout. Et je suis vraiment déboussolé et je demande à mon conseillère qu'est-ce que je fais du coup ? Et elle me dit tu peux aller en NAIA. Donc, c'est une ligue parallèle à la NCAA. Le niveau n'est pas aussi élevé, mais c'est une ligue universitaire aussi. D'accord. Où là, tu auras deux ans. Donc, bon, forcément, je mets du temps, comment dire, à avaler la nouvelle. À digérer, c'est ça. Mais il se trouve que je n'ai pas le choix. Sinon, c'est retour en France. C'est ça. Au final, le but, c'est la NFL, D1 ou pas D1. C'est un détail. Je dis ça comme ça, mais à l'époque, j'ai vraiment mis du temps à avaler la pire. Oui, j'imagine. Mais je n'ai pas le choix, je dois faire vite parce que le semestre se termine et il faut que j'enchaîne le plus rapidement possible. Donc, je commite à l'université de Greenview, du coup, en Iowa, qui est l'une des meilleures universités en NIA. Ça reste du très haut niveau. Et quand je commite à Greenview, donc c'est l'année d'après, je m'y installe, je fais le semestre de printemps, je mets ma prépare, etc. Et j'ai mon coach à Santa Barbara qui m'envoie un message et qui me dit Tony, on vient d'avoir Alabama au téléphone. Et après, à la fin du message, il écrit « no joke ». Et puis moi, je lui réponds et je lui dis « no joke normal, je vous l'avais dit ». Et après, il me dit « tu n'as vraiment pas changé ». C'est vrai, j'ai toujours eu cette… ça peut même paraître de l'arrogance, mais c'est juste que j'avais confiance en moi. J'étais sûr et certain. Et puis, je lui dis « de toute façon, vous l'avez eu au téléphone, mais ce n'est pas comme si j'avais reçu une offre ». Qu'est-ce qu'il a dit ? Et il m'a dit qu'il voulait t'offrir, mais du coup, comme tu as déjà commis dans une autre université… « Ah, tu ne veux plus faire marche arrière ». Exactement. Et en fait, ce qui a fait le… ce qui était le plus dur à avaler, c'est qu'en fait, ils étaient prêts à faire la démarche d'appel par rapport à mes années d'éligibilité. Ah oui, en plus ! Oui. Du coup… C'est triste. Mais ce n'est pas grave. C'est triste. Ça répondit différemment. C'est triste, mais en fait, on arrive à un peu un tournant dans le sens où il y a le dicton qui dit en anglais, c'est « It's not about the destination, it's about the process ». Et je suis encore jeune à l'époque, je me dis juste que c'est un dicton de perdant, pour ceux qui n'ont pas réussi à leur destination. Et puis là, du coup, il y a quelque chose qui se… Je ne sais pas, ça me touche. Parce que le dicton me touche. Parce qu'en fait, je me rends compte que OK, je ne vais pas y aller, mais au final, ça ne change rien. Parce que j'ai tout gagné, entre guillemets, j'ai réussi mon objectif, quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Du coup, j'enterre la chose et je me concentre sur ce que j'ai à faire à l'université de Grandview. Et ce n'est pas simple, entre guillemets, parce qu'en fait, là, on a plus à faire à des… une plus grande mixité de joueurs. Dans le sens où, comme on n'est pas sur du top, top niveau, il y a des joueurs qui sont là parce qu'ils ont reçu une bourse et ça leur permet d'aller à l'école, tout simplement. Tout le monde ne veut pas aller en NFL. C'est plus… Tu es plus bizarre si tu parles de NFL alors que tu es en NIA. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Et ça, je l'ai ressenti très, très vite. Très, 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 très vite. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps à m'intégrer dans l'équipe. Dans le sens où j'avais le syndrome de je me sentais supérieur aux autres, dans le sens où moi, je voulais aller en NFL, eux, ils étaient juste là entre guillemets, alors que pas du tout. Il y a des gens qui étaient plus forts que moi. vraiment, c'est juste l'état d'esprit. En fait, le fait d'avoir eu des propositions d'Alabama, tu t'es dit, ouais, j'ai rien à faire là de base. C'est ça. C'est vraiment… J'ai mis du temps à le surmonter, mais en fait, si je ne le surmontais pas, je n'allais pas y arriver parce que c'était un état d'esprit cancer. Ça ne m'aidait à rien par rapport à l'équipe ou à moi-même. Et en fait, c'est mon coach à Grandview qui m'a vraiment aidé. Il était super dur avec moi, mais en fait, j'ai juste compris que c'est ce qui marchait avec moi. Plus tu étais dur, plus tu avais de résultats. Et en fait, aussi, plus les coachs étaient durs, plus ils avaient confiance en toi en fonction de comment tu réagissais. Et tout s'est passé un peu comme à Santa Barbara. C'était dur au début. Mon coach me donnait plein de responsabilités, mais au final, il s'est rendu compte que je pouvais tout assumer. Et donc, c'est grâce à lui et grâce à ça que j'ai réussi à mettre mon pied en NFL dans le sens où il faut savoir que c'est extrêmement rare d'aller en NFL sans être passé par la NCA. Et je ne parle même pas de la division 1 de NCA parce qu'il y a la division 1, la division 2, la division 3. Mais là, on parle de la NAIA. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'on connaît un peu tous les pourcentages par rapport aux chances de réussir d'aller en NFL. Mais ça, c'est les pourcentages pour les Américains. Et c'est par rapport au Wild School, je crois, c'est 0,03%. Quand on met ça dans le contexte et que tu es français, tu n'as pas fait de high school, tu n'es pas allé en D1. Enfin, voilà. Mais j'ai dû passer par toutes ces épreuves pour pouvoir me forger un petit peu et pour réussir. Du coup, ma première année à Grandview, en fait, c'est plus une année de transition parce que même si je suis super talentueux et tout, au final, j'ai mis tellement de temps à surmonter la vague « je ne suis pas allé en D1, je suis meilleur que les autres », que je n'ai pas performé tant que ça. Et puis, ma dernière année, je me dis « Tony, c'est qui ? » « C'est ta dernière année, c'est qui ? » « Soit tu y vas, soit tu y vas pas. » Et du coup, là, vraiment, je suis vraiment concentré sur mon objectif. Je fais tout ce que mes coachs me disent et tout se passe bien, je performe, je domine et c'est ce qu'on me demandait par rapport à la NFL. Et je me souviens, à la fin de mon année, on a notre débrief avec les coachs et mon coach défensif qui était vraiment, c'était comme mon père, il me regarde dans les yeux et me dit « Tony, t'as été incroyable mais je pense pas que ça a été assez pour que t'ailles en NFL. » Et là, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Mais là, c'est différent. Parce que c'est plus, ça vient comme si c'était du figure paternelle. Pas dans le sens « t'arriveras pas » tout ça, c'est juste que il m'a dit « Tony, j'ai toujours été honnête avec toi, j'ai toujours été toujours avec toi. » c'est ça. Je pense que t'as pas fait assez. Et pareil, dans ma tête, j'ai la même phrase. Watch this. Et donc du coup, on sort du débrief et je vais sur le site internet de la NFLPA, donc NFL Player Agency, je crois que c'est ça, j'ai pas des bêtises, et en gros, c'est le site internet où tu peux trouver un agent parce que tu ne peux pas aller à un NFL sans agent. C'était impossible. Et j'envoie un email à tous les agents sur le site. J'ai dû envoyer plus de 300 emails. et sur ces 300 emails, je devais avoir cinq réponses maximum. Forcément, parce que tu viens d'une petite équipe et tu peux être super bon, mais en fait, par rapport au niveau de compétition et tout, il y a tellement de facteurs que les agents, ils sont très timides par rapport à ça. je commence un peu à perdre espoir et puis je reçois, je commence à recevoir deux, trois mails de retour. J'ai des interviews par téléphone, mais ça n'aboutit à rien. Et puis là, du coup, je commence à me dire, bon, c'est mort, en gros, qu'est-ce que je fais ? Et je reçois un mail et c'est un agent et du coup, il s'appelle Jack Begta. Donc moi, je tape sur Google et puis je vois que c'est l'agent de George Kittle, de Mike A. Hyde, de Ryan Switzer, vraiment des joueurs au niveau des pro-bowleurs all-pro en NFL. Et je me dis, impossible, impossible. Et donc du coup, on s'appelle au téléphone et je suis vachement méfiant en fait, parce qu'il faut savoir que dans ce milieu, il y a plein d'arnaques, etc. Enfin, il faut vraiment faire gaffe. Et je suis vachement méfiant. Du coup, on s'appelle au téléphone et il me dit, écoute, Tony, je ne te promets rien, mais si tu viens à San Diego et que tu fais un workout pour moi, je te dis si je te représente ou pas. Je dis, tu sais quoi, même si j'y vais, je ne vais pas me faire kidnapper, il n'y a rien qui va se passer, ça va bien se passer. Donc, je vais à San Diego et je fais un workout pour lui. Il se trouve que c'est vraiment lui, il correspond à la photo, etc. je suis rassuré. Dans tout ça, il y a quand même quelqu'un qui t'aide à faire tes choix, qui te donne conseils. Non, tu es vraiment seul. Tout seul. Parce qu'il faut savoir que même mes potes import, ils ne sont pas passés par là parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de passer par ce processus. Normalement, ils ne peuvent plus t'accompagner. Exactement. Que ce soit mes coachs, personne. Et donc, je fais ça tout seul. Et je vais à San Diego et puis ça se passe bien. Je fais un workout et puis à la fin, il me dit, écoute, Tony, je vais te représenter. Donc là, c'est le soulagement parce qu'en fait, le fait de faire l'équipe en juco, en université, après d'obtenir une bourse et ensuite d'obtenir un agent, c'est des étapes clés. Sans ça, tu ne peux pas arriver à ton but. Donc, il me représente et c'est un soulagement parce qu'en fait, là, c'est juste encore à moi une fois de prouver que je peux le faire. Après, il faut savoir qu'il y a plein de, comment dire, quand tu es agent, tu représentes plein de clients différents et en fonction du profil de ton client, tu l'accompagnes différemment. Et moi, en fait, il m'a dit que chaque année, il signait un prospect, un joueur qui venait d'une petite école et donc cette année, c'était moi. Et forcément, il ne débourse pas les mêmes moyens pour un prospect qui vient du petit col plutôt que de quelqu'un qui était à l'Alabama, par exemple. Donc en fait, il m'accompagne mais il fait plus le travail dans l'ombre. Il me vend aux équipes, etc. Mais ce n'est pas comme ce qu'on voit, ah, ton agent, il te paye une voiture, il paye à manger, il t'envoie dans ce centre-là pour t'entraîner et tout. Non. Ce n'est pas à ce niveau-là. Mais il a été super direct et transparent avec moi. Donc c'est ça qui était bien. Donc je fais ma prépa entre guillemets tout seul. Je rencontre un préparateur physique sur Santa Barbara. Je connais bien, ça m'arrange. Je fais ma prépa là-bas. Encore une fois, je suis logé chez la famille de Jonathan. Donc vraiment, j'ai quand même un peu de support autour de moi. Et il se trouve qu'en fait, c'est plutôt encourageant. J'ai quelques appels avec des équipes. Les Chiefs m'appellent. C'est mon premier contact avec une équipe NFL. Ça se passe bien. J'envoie des vidéos à mon agent. Mes agents les renvoient ensuite. Ça va. Je ne dirais pas que je suis sûr et certain, mais ce n'est pas complètement mort. Oui, mais ça sent bon en fait. Je ne dirais pas que ça sentait bon, mais on va dire que ce n'était pas vraiment mort, mort, mort. Parce qu'il y a une différence entre parler à des équipes et ensuite te faire drafter, etc. En tout cas, on s'intéresse. C'est ça. Il y a quelques équipes avec de l'intérêt. Et puis arrive la draft. Et je me souviendrai toujours de ce jour-là. C'est le deuxième jour de la draft. Donc moi, il faut savoir que premier jour, c'est premier, deuxième round. Deuxième jour, c'est 3, 4, 5, je crois, etc. Enfin, je ne pense pas être drafté. Donc en fait, et mon agent me dit Tony, tu ne seras pas drafté. Tu vois ce qu'il me dit ? Non, mais ce qui est, comment dire, vu mon profil, ce qui est normal. Je serai signé en tant que undrafted free agent. Comment dire ? La plupart des joueurs de petites écoles. Donc moi, je me dis, c'est le deuxième jour, je ne stresse pas, enfin vraiment, je me la coupe douce, entre guillemets, j'essaie vraiment de me relaxer. Et je vais partir pour faire une randonnée. Et puis, il y a quelque chose qui me dit, Tony, est-ce que c'est vraiment intelligent de partir en randonnée où tu n'auras pas de réseau ? Si ton agent, il t'appelle, tu ne seras pas bien. Et puis après, je me dis, mais c'est le deuxième jour, de toute façon, il ne va pas m'appeler. Il n'y a pas de réseau. Exactement. On se gare sur le parking et on commence et on a à peine fait 10 mètres que mon téléphone sonne. et c'est mon agent. Et il me dit, Tony, tu as été choisi par les Colts en tant que undrafted free agent. Si d'autres équipes te contactent, tu les renvoies vers moi et tu n'acceptes pas d'offre. On prendra la meilleure. OK. Et puis, je raccroche. Et puis, incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? J'étais vraiment, ça m'a un peu, je n'ai pas sauté de joie ni rien. J'avais juste le... normal. Watch this. Exactement. En gros, j'avais le sentiment, je savais que j'allais arriver et j'y suis arrivé. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, tu as projeté, c'est une méthode, quand tu projettes ton objectif, il arrive. Ça devient la... Ouais, c'est ça. Mais c'est quelque chose que je faisais même en junior quand on dit il faut manifester, manifester. Quand j'étais en junior, j'étais dans mon lit, on avait match le lendemain, je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à toutes les actions que j'allais faire. Ça m'a toujours fait ça quand j'étais en juco à l'université, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de faire de la manifestation, etc. De la visualisation. C'est juste que c'était normal pour moi. Puis du coup, voilà, je vais chez les Colts au rookie minicamp. Et tout se passe bien. Je suis dans la zone, vraiment. Ça y est, tu touches vraiment à ton rêve, du coup. C'est ça. Je suis dans la zone, dans le sens où il y a quelques trucs qui sont vraiment nouveaux, comme je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas été dans le gros de l'université, il y a du changement. Mais je me sens dans mon élément, je me sens vraiment bien. Et au deuxième jour, je me claque l'ISQO, mais vraiment juste à côté, juste au-dessus du genou. Donc, il n'y a rien à faire. Le deuxième jour. Deuxième jour, Il n'y a vraiment rien à faire, je ne peux pas courir, je ne peux à peine marcher. Et donc, en fait, je me rends très vite compte que c'est fini. Que je ne serais pas retenu, du coup, pour la suite, parce que c'est juste comme ça que le business marche. Et je rentre à Santa Barbara et je suis un peu déboussolé. Puis mon agent, il m'appelle, il me dit, il me demande, Tony, est-ce que, c'est quoi ton club préféré s'il y avait une équipe en NFL, où est-ce que tu aimerais jouer ? Je lui dis, je ne sais pas, les Rams, c'est à Los Angeles, c'est bien. Il me dit, OK. Deux jours plus tard, il me rappelle, il me dit, Tony, tu vas au camp des Rams. D'accord. Je lui dis, normal. Magicien. En fait, c'est là où on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir, plus ton agent, il est compétent, et plus c'est simple d'avoir des opportunités. Exactement. Et je lui dis, let's go. Mais en fait, je ne suis pas prêt du tout. Parce que ma blessure n'est pas du tout remise. Mais du coup, j'y vais, et puis je fais ce que j'ai à faire. Et il m'a dit, de toute façon, tu verras bien, à la fin des camps, s'ils te font passer les medicals, ça veut dire qu'ils te prennent. S'ils ne te font pas passer les medicals, ils ne te prennent pas. D'accord. Je fais à la fin du camp, ils me font passer les medicals. Donc moi, je suis tout content, j'appelle mon agent, il me dit, OK, j'attends qu'ils me recontactent. Puis moi, je suis tout content. Et au final, je fais mes medicals. Mais en fait, les medicals, c'est une raison pour, c'est que voilà, c'est pour un peu voir dans quel état t'es, si tu caches quelque chose ou quoi que ce soit. Et puis moi, je fais les medicals et je vraiment, je serre les dents. Tu leur avais signalé que tu avais établi sûr ? Non. Ah oui ? Non, parce que je sais ce qui arrive quand tu vois. Puis je fais, je fais ce que je fais à faire, je fais des drills, je ne fais pas, médicals. Croise les doigts. Et puis mon agent me rappelle, ils m'ont dit, Tony, ils t'ont vraiment, vraiment kiffé. Mais ils vont te mettre sur, je ne me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un peu le IR, Injury Reserve, pour les camps, parce que ton genou. Je lui ai dit, bon, j'ai fait mon mieux, entre guillemets, pour cacher la chose. Je me suis vraiment donné. Et donc voilà, après, c'était un peu la fin, entre guillemets, du rêve NFL, parce qu'ils ne me rappellent jamais. Ils ne me rappellent jamais. Mon estat se périme. Enfin, c'est vraiment, en gros, il y a tout qui me dit, c'est l'heure de rentrer à la maison. D'accord. parce que la saison a commencé, les équipements ont leur roster. Enfin voilà, c'est vraiment... Oui, mais tu aurais pu, est-ce que tu aurais pu passer une année à te rétablir, à te préparer, et potentiellement être recruté ? Alors, l'année blanche, c'est comme dans le monde du travail, ce n'est pas bon du tout. Oui. Du coup, c'est pour ça que le rêve de 90% des athlètes universitaires, c'est qu'en fait, si tu n'es pas pris à la fin de ton année senior, c'est synonyme de fin de carrière. C'est ça. ok. Du coup, je rentre en Europe, et je reçois un coup de fil de nos amis, le IPP, International Pathway Program, qui me demandent si je veux participer. Donc, je leur dis oui, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, je ne suis toujours pas remis de ma blessure. Donc, j'y vais, je fais ce que j'ai à faire sur ma blessure, et au final, je ne suis pas pris. Donc, c'est pas la première fois que j'ai... Je suis déçu, mais en fait, j'ai tellement été déçu avant que tout va bien. C'est ça. Deux semaines après, je reçois un coup de fil de la CFL pour participer au CFL Combine, qui cette fois a lieu en janvier. Donc, ça me laisse vraiment le temps de guérir. Je suis guéri, je vais au Combine, et je suis retenu au final pour le Combine national à Toronto. Il faut savoir qu'on est en 2020. Et du coup, 2020, arrive le Covid. Et le Combine qui était prévu à Toronto, en mars, forcément annulé, année blanche. pour la CFL. Ça a été vraiment dur, dans le sens où tu n'y arrives pas, tu y arrives, tu y arrives, mais il y a le Covid. Tout le monde te dit, bon, est-ce que c'est peut-être le temps d'envisager autre chose ? Peut-être au niveau de ta carrière et tout. Enfin, bref. Oui, parce qu'à côté de ça, il y a tes amis ou ta famille, potentiellement, qui t'envoient ces ondes un peu négatives. Mais on ne peut pas leur en vouloir, ils veulent que mon bien au final. Et donc, l'année du Covid, vraiment, le néant, au fond du gouffre, c'était vachement dur. Sous l'année du Covid ? À la maison, en France, à la maison. Ah ouais, là, c'est la chute, la descente aux enfers, quoi. C'est vraiment dur, parce qu'en fait, j'avais l'habitude, j'avais mon indépendance, entre guillemets, j'avais mon objectif et tout, il y a vraiment tout qui se retire sous tes pieds, quoi. Donc, c'était, psychologiquement, c'était vraiment, je pense, l'année la plus dure, psychologiquement, pour moi, en tant qu'athlète. Et comment tu t'en es sorti, alors ? Euh... T'apprends sur le tas. Dans le sens où, en fait, il y a plein de, que ce soit, je sais pas, t'as plein d'outils, la méditation, enfin, des petits trucs comme ça, ça ne résout jamais tes problèmes, mais ça t'aide à surmonter. Et, ben, en fait, cette année, elle m'a servi à ça, au développement, comment dire, plus au niveau du mindset, de l'état d'esprit. Faire tout ce travail, en fait, que tu ne fais pas si tu réussis tout. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Si t'as jamais fait face à l'échec, à la défaite, etc. Et... T'as quelqu'un autour de toi qui t'aide dans cette période aussi ? Ben, j'ai ma famille, de toute façon, qui est autour de moi. Je ne suis pas tout seul. J'ai mon père, ma mère et mon frère à la maison. Donc, je suis bien entouré. Et puis, comment dire, tout le monde est un peu dans la même impasse à ce niveau-là parce que le Covid, ça n'épargne personne. C'est vrai. Tout le monde est logé à la même entaine. C'est ça. On y passe tous. Mais, on y survit, au final, comme à tout. Et, en 2021, du coup, je suis sélectionné par les Ottawa et Blacks pendant la draft. et je repars du coup sur le continent, enfin, outre-Atlantique. Je repars au Canada et je fais l'année avec les Red Blacks. Bon, encore une fois, ce n'est pas, comment dire, tout beau parce que le Covid, c'est encore présent. Il y a plein de règles, etc. Je rate les camps d'entraînement parce qu'en fait, il fallait que je passe 17 jours en dehors de l'Union européenne pour ensuite pouvoir voyager juste au Canada. L'équipe ne savait pas. On se rend compte au dernier moment. je rate les camps. Tu rates les camps, c'est difficile de gagner une place sur le roster actif. Je passe l'année sur le practice squad, donc le roster d'entraînement. Mais j'apprends des tonnes parce que le foot canadien, c'est différent parce qu'au final, je suis entouré de pros qui ont joué en NFL ou qui ont joué de longues carrières en CFL. Les coachs sont pareils. Encore une fois, incroyables. J'ai vraiment été chanceux à ce niveau-là. donc j'en apprends des tonnes. Et ça me plaît beaucoup. Et à la fin de l'année, il me re-signe. Donc moi, je suis tout content. Et puis, avril du coup de l'année d'après, j'en sois un coup de téléphone et c'est le nouveau General Manager du club. Et puis, je me dis, nouveau, c'est-à-dire parce qu'en fait, ils ont, comment dire, le club a viré tout le monde. ils ont viré l'ancien General Manager, ils ont viré 90% des coachs parce qu'en fait, ils ont fait une saison négative. On a fait une saison négative l'année dernière. Et du coup, le nouveau General Manager m'appelle et il me dit, Tony, écoute, on va commencer clean. Donc en gros, on t'a re-signé, mais nous, on ne te reprend pas. quand t'as un changement de General Manager, c'est vrai, c'est tout le monde y passe. C'est ça. Il y a quelques exceptions. Mais tout le monde, la plupart y passent. J'en fais partie. Donc bon, j'ai l'habitude, entre guillemets, mais je suis déçu de ouf, surtout que j'étais retourné à Santa Barbara pour faire ma prépa là-bas avec mon ancien préparateur physique sergent. Il s'est vraiment bien occupé de moi du coup. C'est l'un de mes meilleurs amis à l'heure actuelle. Parce qu'au final, il t'a beaucoup suivi. C'est ça. Et je tombe de haut, en fait, au niveau de ma prépa parce que vraiment, j'ai tout investi. Je suis reparti, que ce soit le billet d'avion, vivre en Californie et tout. Au niveau investissement, c'est cher payé. C'est clair. Et je tombe de haut. Mais, trois jours après, il y a Sean Shelton qui m'appelle. Il me dit, Tony, j'ai vu que tu t'étais fait couper par les Red Blacks. Est-ce que tu aimerais venir jouer avec nous à Tirol pour la réaction ? Pour la saison E.L.F. Leur première saison. Leur première saison à E.L.F. J'ai dit, j'ai dit oui direct. Parce qu'en fait, moi, je veux juste jouer. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux juste jouer. Avec quelqu'un de confiance. C'est ça. Je veux juste jouer. Il y avait eu le Covid. J'ai passé l'année sur le Practice Squad. Moi, j'ai envie de retrouver les équipements, de retrouver les matchs et tout. Donc, je dis oui. Et du coup, je vais à Tirol et c'était vraiment incroyable. Ça m'a plu. Il y a eu un tas d'adaptation par rapport aux standards dont moi, j'ai l'habitude aux Etats-Unis de revenir en Europe. Ça a été vraiment différent. J'ai dû m'adapter. Mais au final, c'était très bien. J'ai vraiment kiffé. Et on fait une très bonne saison. On perd en demi-finale. Même en termes de salaire, du coup, est-ce qu'il y a une différence ? Ah oui, énorme. La différence de salaire est énorme. Après, ça s'améliore de plus en plus. Je suis racané. Mais oui, ça n'a rien à voir. C'est un peu... Je ne saurais pas te donner de... C'est un peu comme les différences de salaire entre le baseball aux Etats-Unis et la NFL. Parce qu'il faut savoir que le baseball et le basket, ils gagnent six fois plus d'argent que les joueurs de la NFL. La NFL, c'est l'un des... Le football américain aux Etats-Unis, c'est l'un des sports les moins bien payés. Dans le top 5 des sports. Je ne le savais pas. Et c'est vraiment incroyable. Parce qu'au baseball, on parle de contrat à 300 millions d'euros, etc. Alors qu'aux Etats-Unis, si tu as un contrat à 50 millions, tu es dans le top top. Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Donc, c'est vraiment différent. Basket, c'est pareil. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. La différence, ok. Mais au final, moi je suis juste content d'avoir une opportunité et mon rêve n'est pas mort. Dans le sens où je me dis je vais faire une saison de ouf et après, j'aurai peut-être une opportunité de repartir aux Etats-Unis. Donc, j'y vais, tout se passe bien. Et au final, cette opportunité ne se présente pas. Donc là, je me rends compte qu'en fait, je vais finir ma carrière en Europe et je suis un peu, j'enterre un peu la hache de guerre. Ça se passe mieux prévu parce qu'en fait, j'ai pris en maturité, j'ai grandi, j'ai tellement, comment dire, eu d'expérience, etc. j'ai vraiment appris de la vie du coup, ça se passe beaucoup mieux. Tout ce que tu as vécu aux Etats-Unis, au Canada, ça t'a préparé pour ce qui se passe maintenant. Exactement. Mais je suis vachement, comment dire, recherché en Europe du coup et je signe avec Francfort Galaxy pour l'année d'après. Ça se passe aussi très bien. Tu arrives demi-finaliste, c'est ça ? On perd encore en demi-finale, je suis abonné contre le Rainfire. Oui. Mais pareil, année incroyable et en fait, je me rends compte que même si je suis pour aux Etats-Unis, les expériences sont vraiment incroyables dans le sens où je voyage, je rencontre de nouvelles personnes, nouvelles cultures, les coéquipiers à chaque fois sont différents. C'est vraiment aussi l'aspect humain qui est incroyable. Et au final, cette année, je signe avec le Rainfire, champion titre, parce qu'il m'avait approché juste après la demi-finale pour le coup. Mais du coup, moi j'ai une question. Est-ce qu'un jour, on pourrait te voir au Paris Musceteer ? Je pense que je peux dire oui plutôt avec confiance. Dans le sens où même moi personnellement, j'ai envie de représenter mon pays, etc. Et puis, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'en fait, en Europe, on a vraiment du talent en France et on peut vraiment performer au plus haut niveau. Oui, c'est clair. Tu as déjà été en discussion avec eux ? Oui, j'étais en discussion avec eux cette off-saison ça ne s'est pas fait mais je reste ouvert et je pense que c'est une étape je ne dirais pas indispensable mais en tout cas, c'est quelque chose que j'envisage. Peut-être pas cette année mais on ne sait pas. mais pour le coup, Rainfire, ça m'a paru un choix évident dans le sens où pour moi et comment dire, l'impression que j'ai eue en les affrontant ou en parlant au head coach, général manager, etc. c'est ce qui fait ce qu'il y a le plus professionnel en Europe. Pour moi, Tirol était vraiment incroyable à ce niveau-là, c'était vraiment bien organisé, vraiment bien structuré, très pro, mais je pense que Rainfire sera au-dessus. Après, je ne peux que, comment dire, je n'y suis pas encore allé, je n'en ai pas fait l'expérience, c'est juste du ressenti. Tout dépend des recrutements de cette saison. Exactement, de mon expérience et tout. C'est ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Rainfire, c'est qu'en fait, ils m'ont vraiment donné l'impression que c'est ce qui se faisait de mieux au niveau professionnel. Ok. Donc voilà. Super, merci pour ce parcours incroyable, qui est très inspirant et je pense qu'il pourra du coup inspirer d'autres jeunes qui souhaitent sans doute partir aux Etats-Unis ou au Canada. Donc ça, c'est vraiment top. Parce que toi, justement, tu as un mot à donner à cette jeune génération qui aimerait aussi toucher du bout des doigts le rêve NFL ou autre. J'ai envie de dire que c'est un peu suivre les clichés, c'est vraiment croire en soi, croire en son rêve. Mais c'est important de bien se préparer et du coup, d'éviter de faire les erreurs que moi j'ai faites en tout cas au niveau de vraiment bien s'instruire au niveau de comment fonctionne le système universitaire, etc. Les années d'éligibilité, etc. C'est vraiment ça. C'est les détails en fait qui comptent. C'est un peu ça que j'ai omis de faire. Ok, écoute, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ? Non, je ne pense pas. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. bien complète. Je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui mais si jamais en commentaire n'hésitez pas à poser des questions. Ça marche. Merci Tony, c'était vraiment super intéressant. Merci à toi. On se reverra sans doute au match contre les mosquettiers. Vous êtes dans la même... On est dans la même coude. C'est ça, on se revoit en jour. Ok, ça marche. Merci Tony. Super, merci à toi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, à me laisser un com ou un like pour donner de la force et bien sûr, tu peux aussi me suivre sur mes autres réseaux. Tout est dans la description et je te dis à bientôt pour un prochain masque-off.